Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce nouveau dialogue qui prend en tournure, comme si c'est des temps s'est influencé par l'actualité et tout cela. Et l'actualité d'aujourd'hui, je ne pourrais ne pas me passer comme on me demande toujours de vous prononcer sur toutes les actualités. Samuel Eto, local Samuel Eto. Alors ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui c'est que, au-delà de toutes ces spéculations, oh il a parti dans le diable, oh machin, oh ceci, oh il a donné, je ne peux pas revenir, c'est que tout le monde a gagné, tout le monde a déjà dit, mais j'ai déjà dit, il faut qu'on a besoin de plus, c'est un état, un seul élément. C'est que le Cameroun, c'est comme ce bateau qui n'a pas de capitaine, un, qu'il faut remarquer, et deux, c'est que ce n'est pas un pays où la compétence est recherchée, ce n'est pas un pays où les gens réfléchissent d'une manière, avec intérêt, avec l'objectif de bâtir une nation forte, ce n'est pas un pays qui réfléchit où les gens réfléchissent d'une manière, avec intérêt, avec l'objectif de bâtir une nation forte, digne de ce nom. Regardez bien, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où, lorsque vous apportez un projet de l'extérieur qui peut produire, on le casse. Vous êtes dans un pays où, si vous avez le financement pour un projet qui peut aider la population, tant que vous n'avez pas donné la moitié ou la 80% de ce financement aux gens qui sont capables ou doivent signer un agrément pour ce projet, ça se casse. Ça vous étonne que dans ce pays, on n'est pas en train de rechercher les valeurs, les compétences et les talents ? Si vous avez un homme comme Samuel Eto, mes chers amis, il faut au moins 50 ans, encore, pour que le Cameroun produise quelqu'un du talent de Samuel Eto. Je dis bien au moins 50 ans, je dis au moins 50 ans. Pour que le Cameroun produise quelqu'un à la hauteur, à la campe de Samuel Eto. Dès qu'on peut, vous, c'est de cette génération-ci, si on peut ramener, on peut estimer que ce n'est pas ce que Samuel Eto peut donner qui est important. C'est le fait qu'il peut avoir, encore que, quand il faut prendre les honneurs nationales, non, ça c'est important. Mais c'est le peuple qui peut diriger les naissances musculaires, les naissances africaines, qui donne les chiffres à tous les Camerouns. Est-ce que vous m'entendez que vous avez besoin d'épergument de ce que les Camerouns peuvent penser ? Les gars, ils ont un signe dans leur intérêt, et c'est ce que les devons retenir. Je vous ai dit ici, Mme Starr, les positions et machin-tout. Écoutez, je vais vous dire une chose pour ceux qui estiment qu'il aurait dû voir ça depuis ma chérie. Quand vous êtes un rien-tout comme moi, par exemple, un rien-tout comme moi, vous n'avez rien à perdre. Dès le départ, je ne suis pas quelqu'un dont un talent exponentiel et qui m'a foi en, je ne sais pas moi, un futur où ma personne, ma compétence peut influencer chez mes limites ou peu que je peux avoir, et tout. Donc, je peux dire non, comme je dis non à ce régime, non à toutes les propositions et tout, ça ne fait absolument rien. Quand vous êtes la pointe de quelqu'un comme Samuel Eto'o, il faut savoir une chose, c'est que Samuel Eto'o en lui seul, c'est une entreprise. Samuel Eto'o en lui seul, c'est une entreprise, c'est une multinationale. Et quand vous savez qu'au Cameroun, quelles que soient les positions, si vous êtes contre le régime, votre multinationale va tomber. Ils ont le pouvoir de le faire tomber. Ça met le temps pour une multinationale, vous devez comprendre qu'il est obligé de négocier ou de participer de temps avec le diable. Il faut qu'on le comprenne, ce n'est pas une histoire de... Pourquoi les gens veulent toujours réfléchir, ne veulent pas réfléchir de toute façon ? Ils se laissent emporter par la passion, les machins, etc. Non, il faut savoir, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des cas, le cas Samuel Eto'o, c'est un cas, c'est des cas rares. Je vous dis encore, il faudra au moins 50 ans au Cameroun pour avoir un Samuel Eto'. Donc c'est des cas, c'est des spécimens. Donc, si le gars a des ambitions, par exemple, un jour le diriger de l'Africa Food, et il a des plans ambitieux, et peut-être un jour d'être entraîneur, des machins, etc. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fera bien en se disant non, en se mettant sur le dos du régime ? Il est obligé de faire semblant. Moi, je vais vous rappeler quelque chose, pour ceux qui ne savent pas. Si vous dites, laissons le plus vite, faisons parler de l'intelligence. Il y a quelques années, lorsque je produis, donc beaucoup d'entre vous aujourd'hui reconnaissent le talent, et tout. Et lors de 50, c'est-à-dire quoi, de 40 ans de CHU au palais de sport de Yaoundé, Vassero va monter sur le podium pour chanter, et Samir Eto' était assis en face, de l'autre côté de la tribune. Il a demandé à Vassero de traverser. Devant tout le public du palais de sport, quand Vassero va se traverser pour aller à la rencontre d'Eto, autant pour moi, Eto va se lever, il va demander à son secrétaire, je ne sais pas, à son porteur de sac, qui est à côté de lui, de lui donner l'argent qu'il a. Le gars va sortir un ballon d'argent comme ça, et Eto va prendre ce ballon d'argent qu'il va le mettre à Vassero. Et il va dire à Vassero, c'est toi le champion. Et Vassero lui dit que, mais, grand frère Eto, c'est toi le champion. Eto va lui répéter, c'est toi le champion. Vous ne pouvez pas supporter Vassero, vous dites que Eto qui est lourd, plus, 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 plus. Ce n'est pas possible. Cela veut dire qu'il vous manque quelque part une jujoute. Pour vous faire comprendre, ce que je vous dis là en détail, c'est pour vous faire comprendre que, si Eto peut appeler Vassero à l'époque, j'étais en 2010, je crois, de, c'est toi le boss. C'est parce que Eto savait très bien que ce que Vassero décrit. Et il l'a démontré à mon deviseur. Demandez à moi, qui suis là, contre ce régime, dit que Eto a ses bêtes, pour partager ou bien donner son mot d'ordre à l'endroit du régime à propos du régime. C'est que vous n'avez rien compris. Si vous n'avez pas vécu des expériences, vous ne pouvez pas comprendre que c'est toi le mot des choses. Quand j'ai fini de le dire, il faut se dire une chose. Eto, à ce régime, à nous, qui a besoin de l'autre ? Nous n'avons-nous pas besoin de quelqu'un comme Samuel Eto ? C'est la question que nous devons répondre. Et c'est toute la question que nous devons répondre. N'avons-nous pas besoin de Samuel Eto ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un va signer un contrat dans un pays comme la Russie, une des plus grandes puissances du monde. Il vit à 1500 km du lieu d'entraînement de son club. Et il vit dans un palace. Il a un jet privé que les Russes mettent à sa disposition. C'est-à-dire qu'il a tout un collège de sécurité. Et que dans notre pays, on estime qu'on n'a pas besoin de lui. Nous, il n'a pas de valeur. Cela veut dire que nous sommes un pays maudit. Nous sommes un pays maudit. Finalement, je ne sais pas qui sont nos références. Mais je crois aux Camerounais que nous sommes. Et je sais que cette mauvaise mentalité qu'on a mis en nous, d'être complexé envers les gens qui nous dépassent. Je veux faire le rapprochement. Quand je parle ici de Bamleke, comme je vous dis tous les jours de Bamleke, voilà ça le résultat. C'est-à-dire que c'est le même complexe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez la majorité des temps qui se tige sur le dos, c'est tout simplement le complexe, la jalousie. C'est tout. Mais quelqu'un ne peut pas avoir ce que toute ta famille depuis des générations, depuis que tu es né, n'a pas eu. Et tu estimes que tu peux le mettre au même diapason que monsieur tout le monde. Non. Même Dieu, même au ciel, il y a les anges, il y a les archanges. Je dis que même chez Dieu, il y a un gouvernement en fonction des pouvoirs et de la valeur de chacun. Ce n'est pas nous les humains qui allons ôter à quelqu'un sa valeur sous prétexte parce que nous sommes complétés, ni jaloux. Je pose encore la question aux amoureux de football, à toutes ces générations, à toutes ces jeunes générations. Qui de nous, du pays de Cameroun, où de Sameroun a besoin de l'autre ? Si on répond à cette question, je comprends. Mais je suis sûr que si Sameroun était un Américain, un Antillais, un Français, un autre et tout, non, il aurait même toutes les lacunes du monde parce que c'est un imparfait, c'est un vrai être humain. Il serait l'homme le plus adulé. Quand cela ne tienne, ce que je voulais vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un pays où les gens qui dirigent ce pays n'ont aucun sentiment, aucune ambition de ce pays. parce que vous ne pouvez pas avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un qui peut apporter quelque chose, ne serait-ce que de par son image. J'imagine un Samuel Eto'o à la tête de l'Afrique à foot. Je vois le monde du football bouger. Je vois la FIFA bouger. C'est quand même Samuel Eto'o au niveau mondial. J'imagine les sponsors bouger. J'imagine tout ça. Quand vous pensez qu'on achète un millionnaire messie ou un Ronaldo où on met des milliards de francs le mensuel, vous pensez qu'on achète quoi ? Rien que le toilon qui tape là sur le terrain. Non, on achète son image, on achète son autorité. Les gars savent qu'en deux semaines, en un mois, les ventes de Mayo, les ventes de Cici, les ventes de Cici là produisent un ensemble d'argent fou où ils rentrent dans leurs sous. Aujourd'hui, on propose combien à Paris Saint-Germain pour vendre Mbappé ? Par exemple, Réal. C'est plus que ce que Paris Saint-Germain a dépensé sur lui il y a plus de 4 ans. Cela veut dire qu'en fait, en dehors du jeu, ce que ce gars a déjà rapporté dans les caisses de Paris Saint-Germain. Tu vois ? Et c'est comme ça qu'on mesure l'impact d'une personne. Ce n'est qu'un être humain. Chez vous, chez nous ici au Cameroun, comment mesure-t-on l'impact de la compétence ? Comment ? Comment mesure-t-on l'impact de la compétence ? C'est-à-dire qu'à déclarer qu'un Samir Le Tau ne peut pas postuler parce qu'il a une double nationalité. Comment les gens même de ces pays peuvent arriver à démontrer dans quelle logique, dans quelle structure, en quoi ça nous profite que Samir Le Tau ne dirige pas ? n'est-ce pas influent dans les instances des choses du pays parce qu'il a une double nationalité ? Qu'est-ce que nous avons à profiter ? Donc le fait qu'il ait une double nationalité, ou alors le fait qu'il peut apporter, lui, l'image Samir Le Tau peut apporter quelque chose. Une fois qu'on reste, mes frères, sortons un peu du cancan du machin, restons ou regardons à quel niveau nous sommes dans un pays complexé, un pays dirigé par des malais, par des pesquets, par des sauvages, par des barbares, par des inconscients et tout. C'est là qu'ils ont la double nationalité, ont une double nationalité que les blancs ne leur donnent pas si ils reconnaissent leurs compétences. Chez nous, on ne dit les mêmes qui sont de nos origines, on ne les reconnaît pas. Surtout quand ils peuvent nous apporter quelque chose. Est-ce qu'un seul instant, les gens comme Samuel Le Tau, même si cette loi continue, qui est d'abord une loi bidonne, un pays qui veut émerger, un pays qui veut le plus valide, vous savez ce qu'on aurait dû faire ? Je dis que même s'il faut mettre un... je veux dire quoi ? Même s'il faut mettre un bémol, je veux dire qu'est-ce qu'on met souvent ? Même si il faut mettre un amendement sur la loi pour des personnes spécifiques, on aurait dû mettre l'amendement pour dire que, en tant que l'homme de la gloire. Et si vous avez pensé, vous qui parlez tous les jours que l'image de Cameroun est salie à l'extérieur, vous avez pensé qu'un seul instant que c'est ce genre de situation qui termine notre image, qu'on entende que quelqu'un, on refuse qu'il dirige, qu'il apporte son plus-value dans un pays sous prétexte qu'il a une double nationalité ? Mais les blancs, ils s'en moquent ! Ils nous prennent pour des idiots de premier décret ! Et qu'ils nous appellent des singes, mais qu'ils sont prêts à donner à un de nous une nationalité parce qu'il est compétent. On leur dit que dans ce pays-là, on ne va pas prendre les compétents pour venir nous servir. Là-bas, on refuse les compétents parce qu'ils ont une double nationalité. Vous avez donc compris ? Je vous avais dit ici que tous les plus grands professeurs, je vous avais dit ici que, quand vous voyez des gens ici avec des gros diplômes, vous disaient qu'ils ne sont pas compétents. Parce que chez les blancs, pour peu que tu sois compétents, ils vont te compter. Parce qu'ils ont besoin de ta compétence. Ils ont besoin de tes connaissances. Ils ont besoin de ton talent. Comment un pays qui veut émerger pour ses talents dehors ? Un état qu'on aura plus après 50 ans ? Vous estimez que vous ne pouvez pas l'exploiter ? De quel pays voulons-nous construire ? Celui qu'on va mettre là parce qu'il a donc une nationalité camerounaise ? Il a quelles compétences avérées ? Il a quelles limances pour pouvoir vendre, ne serait-ce que le football camerounais ? Et quand, je vous rappelle ici, que 80 à 90% des dirigeants de ces pays ont la double nationalité. Vous vous rendez compte donc, nous sommes dans un pays de conneries, de fous et de cons. Bienvenue à la Nouvelle République, que je réclame avec force, je vous le dis, depuis près de deux ans. Tout cela ne peut que s'arrêter en partant à une nouvelle république, où on remet les lois à zéro, où on remet le marché du... Vous vous rendez compte qu'on dit que la double nationalité n'est pas acceptée chez nous, alors que nous avons besoin de compétences. Nous ne sommes qu'un pays camerounais, un pays qui n'a pas de souveraineté. Ce pays où on crie ses mains sur les doigts et tout. Les qui peuvent nous apporter le plus-value ? C'est notre diaspora. Mais qu'on vous dise qu'on ne le veut pas ? On ne veut pas la diaspora et tout. Mais, pendant ces temps, vous avez un blanc comme ambassadeur, que c'est lui qui vient nous donner les nouvelles de Paul Biya, les nouvelles de notre président. C'est lui qui va au palais nous dire, notre président se prend tout bien, notre président n'est pas accepté que tout. Vous savez, un Israélien, c'est lui qui dérive la sécurité de votre pays, donc on dit souverain. Notre pays, donc on dit souverain, c'est lui qui dérive la sécurité. Ce n'est pas un problème. Mais on estime que le fils du pays, pour peu qu'il ait une nationalité, pour laquelle il aurait pu user pour venir servir le Cameroun, ne peut pas servir le Cameroun alors que les étrangers gouvernent le Cameroun. Mes frères. Mes frères.